Je vais mettre la map au Nord. Je ne supporte pas d'avoir la carte dans le sens de la route. Donc ça c'est pareil, c'est bien d'utiliser l'appareil, mais que ça va aller maîtriser. Tango Lovare, nous sommes alignés, prêts, piste 35. Tango Lovare, piste 35, autorisé décollage, vent dans l'axe 25 nœuds, maximum 35. Virage droite, la montée vers 3000 pieds approuvée, rappelez-moi, passant 2000, en route Vinon. Autorisé décollage, piste 35, on rappelle, passant 2000 pieds en route pour Vinon, FOX Tango Lovare. On est bon, c'est bon ? C'est parti. Allez, allez, vas-y. C'est parti mon Kiki, l'auto. Alors, la puissance 2300, elle est affichée. Le BD est déjà actif, il est déjà assez cantonneux. Il faut garder l'environnement au sol. Oui. Tu vois, je me bats, je me bats, je me bats. Il décolle tout au sol, j'ai pas appuyé, il a déjà décollé. Ah oui, marre. Il est en 80, non, cool. Ah oui, c'est l'autre qu'on prend les rafales. Alors, 70 nœuds, on garde un 70 nœuds. On va essayer de prendre 75. C'est impressionnant là. On sort bien. 75. On passe près 100 pieds à rentrer les traînées. On va perdre la portance. L'avion va descendre un petit peu. Voilà. On compense. Il faut bien regarder le némomètre 82. Donc on poursuit la montée. Donc là, on peut faire un virage à 500 pieds seul. Mais vu le vent aujourd'hui, on va prendre une marge supplémentaire. 700 pieds. En vario. On va passer 1000 pieds. 700 pieds, oui. On a encore 1500 pieds à se faire branler comme il faut. 1000 pieds. Je coupe la tempe, je coupe le feu de décollage. Je poursuit ma montée. 90 nœuds. Vitesse seul, on est à 45 nœuds. Ah ouais. D'accord ? Ouais. Donc là, j'ai 85, 45, à 40. On a 40 nœuds dans la pleure. Le problème, le plus chiant, ça va être le vent traversier. Je peux faire monter un maximum. En principe, c'est là qu'on vire. Tu vois où il y a la voie de chemin de fer ? Ouais. En principe, là, on a 700 pieds. Là, je suis à 1600 déjà. Ouais. Ça te laisse imaginer le vario de malade qu'on a. Là, on est là et c'est bien en 1800, là. Là, je vais bien mettre du pied. Dans un virage propre. Je garde l'horizontale pour le caméscope et on voit là, il dépend comme ça. 1800. 1800 pieds. Ah, ça commence à la voir, la dérive, là. Donc 100 novembre, 1900 pieds, on passe 2000, toujours en route pour Minon. En novembre, eh bien, initialement montée 2005 et contacté Provence Info sur 127 72 pour plus haut. Au revoir. C'est bien pris, monsieur. 2500 pieds. Initialement, j'appelle Provence sur 127 72. A tout à l'heure, monsieur. Au revoir. A tout à l'heure. Provence Info, Fox 20 novembre, bonjour. Fox 20 novembre, bonjour. Bonjour madame Fox-Colfe, bravo, tango novembre, 16 72, deux personnes à bord. On vient d'être libérés d'Avignon, bon, nous venons de décoller pour un vol secteur K de Poulon et retour sur Avignon. A priori, on ne fera pas d'atterrissage, on fait un vol circulaire. Actuellement 2300 pieds, on sort de la CTR d'Avignon pour faire une directe sur les installations de Vinon pour commencer. Si on pouvait monter 3500 pieds. Partage Info, on va monter 3500 pieds, QH, 118 approuvé, en route sur Vinon, c'est copié Provence Info. 118 au QNH, 3500 pieds, on roule en vol secteur Vinon, on vous rappelle Passant Vinon. Voilà, ça c'est fait. Donc j'ai demandé 500 pieds de plus, on sera plus à l'aise. Va vite, j'ai vu déjà la 1500, ça ne bouge plus. Ah ouais, c'est tranquille là, c'est le Mistral, voilà. On va évaluer la patate. Pour décoller, ça va ? Oui, c'est là où ça va devenir... On va faire des exercices d'évolution avec des variations... Tu vois ce qu'il disait, il y a des nuages sur le Massif Central, là-bas, tu les vois ? Eh bien, pour l'instant, je n'ai pas traité connu à vous de parler. On va savoir la cause. Donc, très attention, souvent, c'est comme une histoire, il peut y avoir des parapentes éventuellement. Et rappelez-moi en début de l'exercice. Alors, on débute à l'exercice, il doit avoir trop froid. Alors, sur la droite, tu as la ville de Cavaillon avec la Durin, c'est sur la droite, hein ? Euh, ouais, ça y est, il fait repérer le... Voilà, Cavaillon, il y a des immeubles, là. Voilà, c'est fait. Le massif que tu vois, c'est le Luberon. Le petit Luberon. Planner à la Oscar Fox, pour passer de Bleu Whisky à Bleu Echo, avec autorisation 75. Oscar Fox, Bleu Echo, approuvé, niveau 75. Reçu, Fox Echo, merci. Ça va, c'est bien ? Ouais, nickel. Voilà, regarde, je vais me trop bien attacher, là, je n'ai même plus à bouger. On va te commencer à te détacher, là, hein ? On va être à détacher, te desserrer. Ouais, te desserrer un tout petit peu, quoi. Voilà, te dessisonner, ouais, ça va être parfait. On va être, bonjour, Fox Golf Uniform, Mali Malimar. Fox Golf Uniform, Mali Malimar, bonjour, je vous rappelle dans un instant. Fox Golf Uniforme Unitel, contactez la tour 133 unité, bon vol. Transito de Fox Golf Uniforme Unitel, je contactez la tour 133 unité. Donc là, quand on a une dérive, la route qui nous vient de la gauche, tu vois, il le pousse, hein ? Ouais, tu vois, le 20, il est 360, on l'a quasiment plein travers. Je devais passer au niveau, tu vois la ville devant, c'est le point écho d'Avignon, il faut sur la Sorgue, on doit sortir là, mais je ne vais pas viser l'île sur la Sorgue, sinon je vais me retrouver à Cavallo, j'ai volontairement pris un câble plus au nord, parce que je sais que le vent va me pousser, le track il est là, tu le vois, donc on va se laisser pousser doucement pour le track, et si on voit que la dérive s'arrête parce qu'on sort des ondes de turbulences du Mistral, et bien à ce moment-là, on reprend le track, voilà, alors on arrive à l'altitude, on va prendre 80% de puissance. J'ai pris les mains de foie, poursuivez le transit, 1650 pieds, tirer, on remet au tir à charlie, rappelez tir à charlie. On appelle tir à charlie, les mains de foie. Bon, on est pas mal là, voilà, nickel, je peux même lâcher les commandes là, tu vois. Bon, je vais couper mon track derrière pour l'instant, puisque on est tiré à la laisser. C'est parti. Bonjour, Bravo Kilo. Bravo Kilo. Bravo Kilo. Bravo Kilo en descente dans le bleu écho, approchant 4500 pieds, pour repasser fréquences à guerre. Bravo Kilo, vous pourrez quitter ma fréquence. On peut aller chercher le train d'un après. Bravo Kilo. Bienvenue. Bravo Kilo, vous pourrez qu'il y en a un peu plus tard. On peut aller voir les deux lumières, le grand, le petit l'adresse est bien près de l'Egeacol, vous pouvez vous approcher. On peut aller voir les deux lumières, le grand, le petit l'adresse est bien près de l'Egeacol, vous pouvez vous approcher. On peut aller chercher Bravo Delta, sur un restaurant à l'Oie de la Falaise. Oui, on peut aller voir l'entrée, il est en train de poser la maltitude, il est en vaut 1h pour un autre. D'ailleurs, on peut aller chercher le côté du HVU, vous pouvez voir l'Egeacol. On surveille le sol, on met le cap à l'eau. Il est vraiment sur votre volet, on voit que c'est bon. Je vois bien. Ah ok, on l'a vu, je donne des A40. Impeccable. C'est quoi la vigne qui est à gauche, la basse pour l'Egeacolais ? Pas la vigne. Juste ce truc là ? Non, au fond là-bas, derrière le col que ça fait. Du côté du bas, ça se rapproche. Le fond là-bas c'est Sainte-Dietier, et tu vois un fond une espèce de carrière. Oui c'est ça. Derrière l'intérieur, c'est moi-même. C'est où Alduit est mis de 42. Oui, il a mis d'abord. Après il y a Olivier. Olivier, comment il s'appelle ? Olivier, Olivier. On est au Delta Mike, pour information, pas mal d'assises et des planeurs dans le secteur, ouvrez l'oeil. Et vous pouvez quitter ma fréquence. Je passe avec Montpellier 131.05 pour la suite du transit. Bonne journée. 131.05, écoutez. Là on passe au Fontaine de Vaucluse. Ah voilà, c'est ça. Fondaine de Vaucluse. Fondaine de Vaucluse parce que j'avais une première marche. Vas-y. Il a éclairé. Le 6 à un mur, voilà. Donc je filme, là. Là on passe au Fontaine de Vaucluse. Voilà, on est juste au dessus. Il me semble est bien aussi, quand on est arrivé, là, je voyais sur le... Super bien, là, c'est très très beau. Et ça c'est Gord. Voilà, Gord. Voilà. Je te laisse le... Je vais le reprendre pour filmer, pour rezoer. Finalement, c'est celui que j'avais vu, là, je m'en suis dit. Provence, on le rampe au Fox. Non, je vais le rampe au passage à gauche, comme ça tu le rampe sur ta droite. Fox vers Whisky au 90 pour transiter zone éco au 90, madame. Je vous rappelle ? Ah, je vais peut-être voir, t'as vu le grand boule. Le rampe au niveau 90, novembre au Fox, approuvé. Le rampe au niveau 90, novembre au Fox, merci. Ben, tu vois, au niveau de la vitre, là, il y a quelque chose qui le gêne, il n'arrive pas à faire la mise au point. Ah merde. Là, il n'arrive pas du tout. C'est chiant, c'est... C'est du plexi, mais tu vois, j'ai une sorte plus soignée. Non, moi, je ne vais pas traiter qu'au lieu vous finalisez, vous sortez de mon espace, vous pouvez passer avec Marseille à fond, sans vaut 50, à tout à l'heure. 120, 55 avec Marseille, merci, madame, à tout à l'heure. Là, c'est le... comment il s'appelle ? Je l'ai modélisé, ça. C'est l'abbaye de Frigouré, là, tu sais ? Ah oui. L'abbaye, on la voit à gauche, là. J'ai mis des vignes et... des lavandes, là. Ah oui, ça y est, je l'avais survolé, là, quand on avait fait nos vols. D'accord. C'est juste derrière Gord, là. On a mis de dégouler. On a mis de bleu whisky ou bleu éco. Niveau 65. Je croyais que c'est mon astère, d'ailleurs. On met au charlie, bleu whisky à bleu éco, niveau 65. C'est approuvé. C'est un peu de fil. C'est bleu whisky pour Ron Charles, niveau 65. Donc là, vertical Gord. Il y avait midi pour 2 notes 8. J'ai un trafic qui fait des exercices d'évolution. Il est actuellement à 2300 pieds en descente. Il peut monter, descendre assez rapidement, là. Dans vos 1 à 2 heures, vous l'avez en vue ? Négatif. Ah oui. Ah, super. Je vous ferai une info quand vous serez un peu plus près. Je vous remercie. Je vous remercie. Tu verras les Terrochres, c'est très très beau. Je vais expliquer de passer à gauche. Je vais appeler Marseille, quand même. Marseille Info, Fox Tango Novembre, bonjour. Fox Tango Novembre, bonjour. Bonjour Madame. Fox Golf Bravo Tango Novembre. Un Cessna 172, deux personnes à mort, en provenance d'Avignon, à destination d'Avignon, pour un vol grand local, secteur Cannes-Toulon. On vient d'être libérés par Provence Information. On passe 3800 pieds. On est secteur Arte, et on fait pour commencer une directe Vinon. A l'issue, on fera une directe très juste. Et Tango Novembre, vous êtes encore avec moi. Il faudrait passer la même chose à Marseille Info, 120, 55. Bon vol. Excusez-moi, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Désolé, excusez-moi, au revoir. Il n'y a pas de soucis Tango Novembre, à tout à l'heure. Ah, le boulet quoi. Le boulet quoi. En direct. Il est même. Tango Novembre. Bon, alors en provenance. Alors, c'est mieux que je ne puisse pas faire un pays, quoi. Ah, ouais. Marseille Info, Fox Tango Novembre, bonjour. Tango Novembre, bonjour. Bonjour Monsieur, Fox Golf Bravo Tango Novembre. En Cessna 170 doses, deux personnes à bord. En provenance d'Avignon et à destination d'Avignon. Pour un vol circulaire secteur Cannes-Toulon. Et retour sur nos installations. On vient d'être libérés par Provence Information. Nous sommes actuellement 3800 pieds QNH 1018, secteur Ampe. On effectue une directe sur Vinon et à l'issue une directe pré-juste. Et on transporte 70-00. Ok, contact de radar, route sur Vinon, pas de problème pour moi. C'est bien pris Monsieur, on maintient nos éléments, on vous rappelle vertical, Vinon. Ok. Marseille Info, Papa Juliette. Papa Juliette. Vous m'avez récupéré au radar. Ah non, non, je n'ai pas radar. Ok, je suis actuellement au nord-nord-nord-ouest du Lachance. Donc je vais bientôt entrer dans les zones de Nice. Le sol, il a monté là. Contactez Nice. Oui, c'est capable. Je vais dépasser avec Nice en général à cette altitude. Il m'a quand même fait les accrocher. Est-ce que c'est possible de leur signaler que j'arrive ? Rappelez-moi votre position de sol parce que je ne connais absolument pas là. Alors, où je suis... Là derrière, c'est la ville de Ampe. D'accord. Et là à droite, c'est le creux qui sépare le grand du petit numéro. Et la montagne que trissoire de la Bruve, la première derrière, c'est la 5 victoire. D'accord, voilà. Avec Aix-en-Province en dessous. Voilà. Et là, en face de nous, on a quelque chose de particulier. Le village que tu vois en face à mi-montagne, c'est le village de Seignan. D'accord. Voilà. On va y passer d'ailleurs pratiquement au-dessus. Et là à gauche, tu vois, regarde, c'est les terres à ocre. Ils ont creusé des cavernes à l'aide d'ailleurs. Voilà. Voilà. Donc là, on est secteur de Seigneur. C'est vraiment ce qu'on appelle le secteur des terres ocre. Effectivement, ça se voit bien. Tiens, je vais essayer de voir un petit coup. Ah, mais le soleil dessus, c'est sympa. Ah ouais. On voit bien les portes d'entrée que ça fait. Tout à fait. Si il n'y a pas de vin, on sera allé en montagne aujourd'hui, ça aurait été super. Mais bon, mais le vin, ce n'est pas la peine. Tu vois, on commence à percevoir les Alpes neigées tout à fait au fond là-bas. Oui, tout à fait. D'ailleurs, autrefois, quand on y est allé avec Eric, on avait une super visite. C'était sympa. Ouais, là, finalement, il y a une espèce de brumaste autour le fond, là. Victor Novembre, Marseille Faux. Victor Novembre. Non, c'est Victor Novembre que j'appelle. Excusez-moi. Victor Novembre, Marseille Faux. Je ne sais pas qu'on sera aussi là-bas aujourd'hui à voler, hein. Il y a de quoi, quoi, quoi. Bon, tu vois, je préfère quand même tenir un petit peu loin des reliefs, c'est pas la peine aller se... Alors, le vent venant de notre trois-quarts gauche, si on passe à l'entour, le Luberon qu'on va faire face à nous, on va être, en fait, on va voir le vent pour nous. Victor Novembre, Marseille Faux. On va voir un super courant ascendant qui va nous faire remonter. Allez, comme on ne saura pas un tiers de la hauteur de la montagne, on va se retrouver dans les roues derrière, dans les courants descendant derrière le relief. D'accord. Donc, si on veut passer le relief, on peut passer un tiers au-dessus de la hauteur de la montagne. On va être exempt de choper des rouleaux. D'accord. Alors, ce ne serait pas dangereux, je veux dire, les rouleaux, ils ne seraient pas dangereux, en fait de passer un dada, mais si tu passes au mollet, à 500 pieds sols, mais bon, tu vois, en 35-40 nœuds devant, on va se faire quand même pas mal chalité, quoi. C'est sûr. Là, tu vas pouvoir prendre le machin, parce que bon, après, je te dirai s'il y a des trucs que c'est pas, et puis tu les filmerais, moi. Il n'y a pas de désart. Donc là, on reste comme ça, pour rester côté gauche du numéros, et après on ira chercher... Binard est juste derrière, en fait. D'accord. Manosque est à gauche, là, dans les 10h, on est à la ville de Manosque, on est digne pratiquement à nos 9h, on a digne. Là, on est à la vallée de la Dunarsque, on avait pris le tour quand on est arrivé là. On est revenu par là, juste à gauche, en fait. Voilà, même le vol qu'on a fait tous les deux, après on est revenu de là. Donc là, ils se visent la colline en face, là. Nous l'avons vu pour rester sur l'axe. Voilà, voilà, pour aller trop loin non plus, quoi. Voilà, ouais. En fait, tu regardes, tu commences déjà à prendre du varier positif, t'as vu ? Déjà, tu commences à avoir des premiers effets du vent, quoi. Mais le vent doit être faible, parce qu'on devrait avoir les effets des monts de Provence à gauche, puisque là, du coup, là, on est sur le vent, là. Donc logiquement, on devrait se faire un peu granouiller. Ouais. C'est léger, mais... Léger à l'onde, peut-être, un petit peu de l'onde. Il y a une propagation des rouleaux derrière, est-ce que sur quelle distance ? Euh... Je sais pas. Il n'y a pas une acheteuse qui permet de dire, quoi, tout à l'heure, un tiers de l'onde. Ouais. Tu sais qu'il y a une formule. Il y a une formule, en fait. C'est en fonction de la hauteur de la montagne. Ouais. Et l'onde, après, réduit un peu en racine carrée de la hauteur. C'est un peu la même formule, en fait. Que pour l'histoire de la portée des Vores, tu sais. C'est un peu la seconde, quoi. D'accord. Mais de mémoire, je sais pas. Donc je préfère pas dire de conneries. Mais je sais qu'à partir du moment tu voles toujours au-dessus du relief, le plus haut. Ouais. Tu limites fortement, quand même, de te faire baronguer, hein. Après, si vraiment, ça remue, ça remue. Un tiers au-dessus de la hauteur de la montagne, c'est peinard. Comme si au-dessus, t'as du lenticulaire, hein, évidemment. Ouais. Tu vas jouer ailleurs, hein. Oui. Je vais partir de la carte. Je vais prendre la carte. Oui, c'est 35, au revoir. Après Marseille, on va passer avec IS. IS, information. Donc on va anticiper la fréquence. Mais souvent, les fréquences que tu anticipes, c'est pas les bonnes. Parce qu'ils ont tellement de fréquences que, des fois, quand il y a pas trop de trafic, pour y réduire 4 ou 5 fréquences, pour y efforcer, pour y basse couche, pour y autocouche, Et je vais m'arrêter sur une seule fréquence. D'accord. Donc là, tu vois, je prends l'SIV de Nice, il me met 120,85. Au mode ATB Jean, j'anticipe, je mets 120,85. Bon, ça si on peut plus avoir Marseille pour X raisons, on sait qu'on a celle-là en secours. Oui. Mais logiquement, Marseille va me la donner. Je dis logiquement, ça dépend. Des fois, le contrôleur, il te dit poursuivait avec Nice, t'émerde toi. On est pas si haut que ça, au-dessus du relief, finalement, là. On peut être à 150 mètres, 200 mètres peut-être. Oui, oui, oui. Si je me mets en... On est en 200, vers 4300 pieds. Là, on est là. Là, on est à moins de 2000 pieds, là. C'est tard. Et voilà. Donc demain, on va être à moins de 2000 pieds. Au milieu 3, on est là, on est... Ah oui, on est bon. On est à moins de fermité, hein. Et enfin, on va... Bonjour. Bonjour. Je t'expliquez-moi. Je t'expliquez-moi. Parce qu'à côté de Vinon, il y a ce qu'il est tout cas d'Arache. Et d'Arache, c'est où il retraite les déchets nucléaires. Oui. Donc, c'est à te dire que c'est perdu de survol, hein. C'est à cause de là. Nous, on arrive comme ça, là. Tu vois, on a balance qu'à gauche, là-bas. Oui. Donc, on va arriver sur Vinon. Donc, il faut toujours garder le Vinon à droite. Oui. Jamais Vinon à gauche. Et quand d'Arache, c'est les bâtiments qu'on voit en fond, là-bas, sur la droite, là. Oui. Ils sont légèrement fort. C'est intéressant. Et l'intérêt de Vinon, c'est une piste en herbe qui est en Croix. Oui. Qui est sur nos hauts une heure, à peu près. Oui. On la voit ici, en face, là. Voilà. Donc, tu peux garder ce câble. C'est très bien. On est obligé de faire une verte. C'est pas le Vinon, là. C'est pas une obligation. D'ailleurs, tu vois, là, on est sur un presque 110, là. Oui. Alors, je vais aller chercher après Saint-Raphaël. Maintenant, regarde, on passe les reliefs, là, on a un léger vario positif. C'est ça. C'est normal. On a le Vinon qui pousse les montagnes et qui nous fait soulever. Là, on a pris 550 pieds, tu vois. Eh oui, en dessous, ils sont pas hauts. Ils sont pas hauts, ils sont pas hauts. Ils sont pas hauts, quoi. On va voir comment c'est à ça. OK. Il y a toujours 11 100 pieds vers 4 à Grenoble. Et à Valence ? Non, ça vous embattrait un peu de soucis. Je sais ce que je le fais, hein. Donc, Manoche qui à gauche, alors. On va faire une directe sur Fréjus. Toc. 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 Voilà. Bah, tu vois, le cap, c'est celui-là. Donc, tu vois. On peut détourner le cap, on est bon. Fréjus, dans 50 nautiques, hein. Donc, dans une demi-heure, allez. Ouais. À peu près une demi-heure. Une demi-heure. Euh... Ouais. Passer info, DR-400, FOX-GOD. Bien quitté, uniforme, rebongeant. On regarde l'artiller. 14h47, là. Ça fait une demi-heure qu'on a décollé. Donc, dans une heure, on sera à Tarn, vers Fréjus. Et il va revenir. Ouais. On va faire un peu plus de deux heures. C'est bon ? Ah bah, nickel, ouais. On a des reliefs, là-bas, avec un peu de blanc au sommet, là. Voilà. Donc, la ville Digna, le secteur Digna, Barcelonette, c'est sur la droite. Dans la vallée de la Durance, c'est sur la droite. Sur la gauche, on va retrouver Brillanson, Gap, dans le plat. Deux personnes à bord, fixer l'effondre. Voilà, ça, c'est Cadavache, avec l'usine de traitement nucléaire à droite, là. Oui. Une espèce de doux, là, avec des grus. Voilà. Donc, ça, c'est une zone, évidemment, interdite, c'est celle-là. Elle est représentée sur la carte, par ça. Ou sinon, par cette espèce de carré vert, sur le GPS. Ouais, on le voit, ouais. En restant sur ce cap-là, on est nickel. Et on a les installations. On voit la piste de Minot, sur la droite. Il fait une croix comme ça, et les hangars sont sur le croisement de la croix, sur la gauche, là. Ouais, finalement, on voit bien cette espèce d'angle que ça fait, les bâtiments, là. Voilà, exactement. C'est derrière la partie en haut, là. C'est ça. Allez, gentiment, t'as vu, on a pris un petit peu, effectivement. C'est pas grave, de toute façon, tant que ça ne bouge pas, on est mieux là, que c'est trop près du sol. Ouais. On descend passant, après, tu verras que sur le transit Côti, il va falloir descendre à 500 pieds, donc là. On aura l'occasion de voler un ras du sol, là. On aura l'occasion de voler un ras du sol, là. Donc là, c'est Manosque, voilà, avec la vallée de la Durante. Ouais, je vais reprendre un petit peu, là. Vas-y, vas-y. Je pense que là, on a une image qui est correcte, là. Ah, mais le soleil, ça va bien, là. J'arrive à jouer, puis après, je le prends rien derrière. Sinon, tu le prends derrière. Manosque. La ville de Manosque, avec la vallée de la Durante, qui remonte jusqu'à Gop. Donc, la dernière fois, avec Pascal, on était revenus. On a laissé en 12. Ça me passe. Arrivée de là-haut. Après, c'est un peu chocoué dans les clues. Dans les clues. Dans les clues. Dans les clues au navet. Donc, je pense qu'on va perdre le contacteur radio. Donc, on va cliquer, et si on repasse... Mais donc, là, on arrive trop vite. Non. Ok, bah écoutez, pas tout à l'heure, au revoir. Voilà, c'est l'aérodrome de Ville, là. Un bon lieu du planeur, hein. Ouais, c'est ça. Il a été modélisé, là aussi, hein. Ouais. Par notre ami Eric, l'humain, LMT Simulation. Voilà. Et lui qui a créé aussi l'aérodrome de Cannes. Ouais. Il va avoir quelques achats à faire aussi, à un moment donné, là. Enfin, ça, je reviendrai quand on reviendra à se voler dans le checker. Là, pour mon mot, le Tour de France, il est assez haut. Pour Cadarache. Et les grands étangs, ils sont liés à Cadarache ou... Ouais. Je pense que la retenue d'eau doit s'en virer en quelque chose, ouais. Alors, je sais pas si c'est réellement lié à Cadarache. Disons que l'endurance, elle arrive là, et après, derrière, elle part sur un petit canal. Donc là, on passe à côté d'une ZANIT, une zone interdite de survol. Voilà. Ouais, Cadarache, à côté, alors... En réalité, c'est pas réellement du traitement, du retraitement nucléaire. C'est pas une pouvole, en fait, hein. Ce qui récupère les déchets nucléaires, c'est le projet ITER. Il récupère les déchets nucléaires pour les rouvrir en combustible après, derrière. C'est un peu de déchets recyclables. Et ils travaillent là-dessus. Il y a beaucoup de panneaux solaires, là. Toutes ces zones à noir, là, c'est des panneaux solaires. Oui, il y en a beaucoup, là, effectivement. C'est quelle autoroute, là ? Autoroute qui va de Gap à... ...avec sa Provence. Alors, le numéro, je le reconnais pas, hein, c'est certain. Non. Je dirais la 54, mais sans être certain de ça. Il y a un avion qui atterrit, là. ... ... ...